Alors la question des nouveaux indicateurs, c'est une question qui est souvent perçue comme une question technique. Le terme même d'indicateur a tendance un peu à rebuter les gens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière la question des nouveaux indicateurs, soit des nouveaux indicateurs de richesse, comme on dit parfois, soit des nouveaux indicateurs de bien-être et de soutenabilité, ce qu'il y a, c'est le fait de faire apparaître les véritables finalités de l'économie. L'idée du nouveau monde économique, c'est l'idée que l'économie centrée sur la croissance et sur le PIB, c'est une économie du XXe siècle. Le paradoxe de l'économie, c'est qu'en un sens, c'est une injonction permanente à la réforme et au changement, mais en fait, c'est une modernité dépassée. C'est-à-dire l'idée que l'économie, et le seul objet de l'économie, c'est augmenter la croissance du PIB, ça, c'est un objectif du XXe siècle, peut-être même du XIXe siècle, peut-être même déjà que dans le dernier quart du XXe siècle, c'était déjà un objectif dépassé. Donc l'idée, c'est de retrouver les véritables finalités de l'économie, avec deux points très importants. Le premier point, c'est que c'est toujours de l'économie. Ce n'est pas comme s'il y avait les économistes qui traitaient des sujets sérieux que sont la croissance, la compétitivité et l'emploi, et de l'autre, de Doe Reveur, qui s'occupaient de la question de la santé, de l'éducation et de l'atténuation des crises écologiques. C'est toujours de l'économie. Et on le perçoit très bien quand on se replonge dans les grands penseurs de l'économie. Le grand drame de l'économie actuelle, c'est que c'est une économie qui est faite, disons, à courte vue, sans aucune profondeur. C'est une économie sans profondeur. C'est-à-dire qu'on ne reprend pas les grands textes classiques de l'économie. Il y a très peu d'histoire de la pensée économique qui est enseignée aujourd'hui dans les formations des économistes. Or, si on se replongeait dans ces textes, on verrait que chez Aristote, que chez David Ricardo, que chez Malthus, que chez John Stuart Mill, que chez tous les grands penseurs de l'économie classique, soit à l'époque antique ou à l'époque moderne, on a en fait cette préoccupation du bien-être et de la soutenabilité qui est présente. Chez Aristote, la question centrale, c'est la question du bonheur. Chez David Ricardo, la question centrale, c'est la question de l'avarice de la nature. Donc, le nouveau monde économique au XXIe siècle, c'est retrouver les véritables finalités de l'économie, qui ne sont pas la croissance du PIB et l'efficacité économique. qui sont le bien-être et la soutenabilité. Le bien-être, c'est comment mesurer et valoriser les déterminants multiples du bien-être humain, donc le développement humain, bien au-delà seulement des conditions matérielles, bien au-delà seulement du revenu et de la croissance, la santé, l'éducation, mais aussi les libertés civiles, les droits politiques, la confiance. On a des indicateurs qui permettent de mesurer tout ça. Donc ça, et le livre les présente les uns après les autres, y compris en discutant leurs limites. Donc ça, c'est une première priorité, le bien-être. La deuxième, c'est la soutenabilité, comment maintenir ce bien-être dans le temps, sous l'impact des crises écologiques, comment faire en sorte que ce bien-être soit durable, comment faire en sorte qu'il soit dynamique. Et l'enjeu ultime, ce n'est pas mesurer pour mesurer. L'enjeu ultime, c'est évaluer pour évoluer. L'enjeu ultime, c'est mieux mesurer pour mieux gouverner. C'est changer les indicateurs pour changer les politiques. C'est ça, l'idée fondamentale. Parce que quand on a de mauvaises indicateurs, on fait de mauvaises politiques. Quand on est obsédé par la croissance économique, on fait des lois qui, finalement, réduisent le bien-être, sans même d'ailleurs augmenter la croissance économique. Quand on a des indicateurs comme les indicateurs européens, qui sont centrés sur des équilibres comptables en pourcentage du PIB, on impose des souffrances extrêmement grandes à des peuples, pour des fins économiques qui ne sont même pas atteintes, mais avec un coût social et parfois environnemental absolument considérable. Donc l'enjeu n'est pas mince, ce n'est pas du tout un enjeu technique, c'est un enjeu démocratique.